On cultive le blé depuis plus de 10 000 ans, et c'est au VIe siècle que les berbères ont l'idée de mélanger de la semoule de blé avec du bouillon pour former les prémices du couscous, qui vient du diminutif de couscoussa, casquesse, en arabe qui veut dire semoule. En 2015, c'est le troisième plat préféré des Français. C'est énorme, ils en mangent 1,5 kg par an par habitant. C'est énorme, ça c'est très nul, comme d'habitude j'ai la solution, et si on se pimpait un petit couscous en boîte ce soir ? Cette semaine, c'est dans un bistro moderne que Mathieu s'est rendu pour pimper son couscous. Ça va mon Bertrand ? Bah tiens. Alors là, accroche-toi au pinceau, je retire l'échelle. Oh putain, petit couscous, royal ! C'est une bonne idée. Direction les cuisines de cette maison française, avec aux commandes un chef japonais. Tu n'as jamais mangé de couscous ? Avant d'arriver en France, avant d'arriver en France. Mais tu en as déjà quand même mangé un peu ? Ah oui ? Vous me faites peur les mecs, vous me faites peur. Allez Mathieu, reste zen. Sosuke, c'est un japonais et c'est un vrai kamikaze. Il goûte la sauce à froid. Ah ouais, direct ! Alors attends, parce que... Ça sent pas mauvais. Franchement, ça sent pas mauvais. C'est pas appétissant. C'est pas pour ça que c'est mauvais. On commence par découper un citron confit. Soit vous l'achetez, soit vous le faites vous-même. Pour cela, faites tremper un citron jaune quelques heures dans de l'eau salée, jusqu'à ce qu'il devienne légèrement transparent. On récupère l'écorce qu'on hache menu. On rajoute notre semoule, de l'huile d'olive et du sel. Ah oui, parce que le sel, en fait, tu le sens pas dans ton citron confit. D'accord. Petite astuce de chef, contrairement à l'idée reçue, la vraie cuisson de la semoule se fait à la vapeur et pas dans l'eau. Mais si vous voulez gagner du temps, comme nous, mettez de l'eau bouillante sur la semoule et filmez-la direct pour maintenir le plus possible la vapeur. Et surtout, n'y touchez plus. Maintenant que notre semoule roucoule, on attaque l'accompagnement avec une grosse surprise... De l'ananas. Donc vinaigre de cidre, ananas et harissa. D'où vous est venu les mecs de découper une partie de l'ananas pour en faire une de la semoule et l'autre partie pour en faire le mélanger avec de la riz sainte. On n'allait pas enjeter la moitié. Et hop, mais je t'arrange le dessert. Découpe à harigiri de l'ananas. Ou en brunoise en français. Ouais, on le découpe en petits dés, quoi. Évidemment, pour les flémards, on peut toujours acheter de l'ananas en boîte déjà découpée. Donc là-dedans, ananas, tout ça, on recouvre à mi-hauteur, en fait, tout l'ananas. Donc tu vas jouer sur le côté un peu acide. Oui. Piquant et acide. Ouais. Et croquant. Après, on met ça au feu. Jusqu'à ce qu'une bonne partie du vinaigre se soit évaporée. Et pendant ce temps, on écrase de l'ail qu'on fait cuire dans de l'huile de pépins de raisin à feu moyen. Auquel on rajoute notre boîte pour que le bouillon réduise. Et donc là, tu t'embêtes pas, tu mets toute la boîte d'un coup. D'accord. Tu savais quand même que la recette du couscous a été créée en 1962 et qu'elle est pratiquement inchangée depuis. C'est là où je me dis que c'était pas du tout une idée bancale que de revisiter un couscous par un chef japonais. Là, on va être dans le sucré, on va être dans l'acidité, on va être dans le confit, dans le compoté. Donc déjà dans les saveurs et dans la structure, c'est extrêmement abouti. Retour à l'atelier découpe. Le reste d'ananas en petits dés et de l'échalote ciselée. Ce programme est réalisé par des professionnels. Ne tentez en aucun cas de reproduire la même chose chez vous. Découpe des feuilles de menthe et du chou-fleur pour rajouter du croquant sans dénaturer le goût global. Donc chou-fleur crue dans le mixeur. Ça va faire du bruit. Comme une petite semoule. On retire nos ananas cuits dans le vinaigre. On rajoute de l'harissa. Ça c'est quand même l'ingrédient de base. Voilà. Il n'y a pas de couscous sans harissa de toute façon. Sinon tu dénatures le plat, c'est autre chose. Donc ça tu mixes, ok. Extraordinaire. Le vinaigre qui ouvre les papilles et une fois que les papilles sont ouverts... Le piquant du harissa qui arrive et on dit tiens, on est bien là où on doit être. Et ça tombe bien parce que c'est au fourneau que ça se passe pour la cuisson des condiments. On fait revenir dans du beurre à feu vif notre échalote, notre chou-fleur, l'ananas et la menthe. Il faut respecter cet ordre ? Les échalotes et qu'on cuit, ça peut lui donner le... D'accord. Ah oui, donc il y a quand même un ordre à respecter. D'accord. Bah oui, bah oui, bah oui, bah écoute. J'ai l'impression de faire l'émission avec mon père. Mais non, je te jure, j'ai l'impression de faire l'émission avec mon père. On rajoute enfin notre semoule. Et voilà, on dresse. Donc là-dessus, on a rajouté un peu d'acidité avec de la salade italienne. Si vous n'en avez pas encore une fois, de la roquette ou de l'endive. Du mouron des oiseaux qu'on utilise de plus en plus dans Pimpont-Plat. C'est un petit truc qui revient. Pas de panique, là aussi, ça se trouve dans n'importe quel grand magasin vert. On nappe le plat avec notre sauce Sweet & Soar. Et dégustation. Personne ne peut te dire que c'est de la boîte. Tu as réussi à aérer le plat. Elle le rende très léger. Arigato. Félicitations. Bref, maintenant vous avez le choix. Achetez un couscous en boîte à 4,79 euros. Un couscous en boîte, quoi. Soit vous le pimpez. Avec du chou-fleur, de l'ail, de la menthe, un ananas, du citron et de l'échalote. Et vous obtenez un couscous encore plus exotique.